On y est, c'est la fin du jeu, donc on ne va pas le faire bien entendu, non, donc bien entendu bonjour tout le monde, ici G2 et je vous retrouve pour une autre épisode de Let's Play Kingdom Hearts 2.5 Final Mix, dans le présent épisode nous sommes arrivés au sommet de Luziopolis, nous avons confronté Xennas en personne, seul, en duel, et j'ai été minable sur les commandes réactions, ce qui n'est pas très très important parce qu'on a gagné quand même, ce n'est pas un combat très très difficile, même si la fin peut être un peu pénible parce qu'il ne se laisse définitivement pas faire. Et dans cet épisode, nous allons nous mettre en quête au moins d'Ultima, parce que crotte, il n'y a pas une sorte de non je veux la faire, mais on a quasiment tous les éléments, donc j'aimerais bien juste pour le principe, pouvoir la fabriquer et dire on en a fini. Alors peut-être que je ne vais pas pouvoir parce que la dernière coupe va être niveau 75 et que je vais me faire rouler dessus, je veux dire je n'en ai jamais pas les autres, mais on va essayer de commencer. Donc déjà premier arrêt, le Mog, on va lui donner tous nos ingrédients, collection complétée, gemme de sérénité, illusion perdue, et on n'a pas tout. Alors qu'est-ce qu'il nous manque ? Éclat, pierre, gemme, cristal, éclat, pierre, gemme, cristal, éclat, grondante, pierre, gemme, on n'a pas de gemme grondante ? Éclat, pierre, gemme, cristal, éclat, pierre, gemme, cristal, éclat, pierre, on n'a pas de gemme nébuleuse ? Souvenir, ah c'est tranquillité, ouais. Le reste, normalement, on l'a, donc il nous manque juste gemme nébuleuse et gemme grondante. Eh ben c'est triste. Alors de toute façon, le grondant, ça va être dans le, dans Space Paranoid, principalement. Les androïdes, les carapassons, ouais, c'est pas les pieds encore. Euh, bah écoutez, on va faire un peu de ça pour commencer. J'avais fait remarquer que j'aurais besoin d'un petit peu de niveau et disons que Kittah, je préfère encore l'avoir avant. Euh, ouais. Donc là, ça va être des épisodes un petit peu peinards. Alors, normalement, j'irais pas récupérer des éléments de synthèse comme ça. Mais c'est pour le principe de, c'est pour Ultima, on va le faire. Une fois qu'on aura vaincu le boss de fin, je me mettrai à faire un certain nombre de choses hors caméra. Comprendre que je m'entraînerais particulièrement pour, euh, Marluxia qui se trouve ici, la dernière silhouette spectrale. Honnêtement, ça devrait aller, j'imagine. Je, je tends en fait, je pense à me compliquer la vie pour lui, mais je préfère le faire à la manière que je souhaite. Donc, crotte. Je fais ce que je veux. Non, mais... Euh, on va aller à la poterne. Mais autrement, après, il y aura très certainement récupération de tous les éléments de synthèse nécessaires en essayant de pas trop se planter. Puisque, bien entendu, ça peut vite devenir compliqué de gérer tous les ingrédients. Mais au moins essayer d'en préparer un maximum pour que ça aille vite. Du moins, tous ceux qui peuvent se récupérer là. Parce qu'un certain nombre vont réclamer du... Du farm de super boss. Je sais, c'est d'une stupidité colossale. Euh, mais autrement, ouais. Donc, les caparapassons et les androïdes sont pas si coins que ça. Mais il me semble que je conseille en général dans ce genre de zone. Ok, c'est bon, on part. Ah, écoutez, c'est littéralement ça, hein. J'ai besoin d'une gemme, j'obtiens la gemme, je me casse. Si c'est le premier ennemi qui me la donne, je la prends et je pose pas de questions. Euh, les gemmes nébuleuses, cependant, car il me semble... C'est bien ça, c'est bien nébuleux. Ah, les nébuleuses, c'est les assassins. Alors, les assassins, je connais un chemin pour... Mais... Je sais pas si... Ben, normalement, si, j'ai vaincu Xemnas. Donc, normalement, tout est... Selon le classique. Donc, on va essayer de le faire. Disons que je sais qu'à un moment, toutes les dispositions changent. Puisque Illusiopolis, jusqu'à un certain point, est basé autour du scénario. Et une fois que vous avez atteint un point du scénario, il arrête de l'être. Le problème, c'est que... Pour ça, ben, ouais. Donc, on va déjà commencer par aller au sous-sol. Donc, vous, vous êtes là, ce qui est normal. Donc, on va juste se débarrasser d'eux. Et de toute façon, il faut espérer. Oh, hé ! Ah, ils voulaient faire un duel. Voilà, j'ai gagné. Bon, ben, j'ai pas besoin de faire le chemin plus que ça, au final. Le concept, c'est qu'en gros, je tue ceux qui sont ici. Je retourne par là où Axel est mort. Et ensuite, on fait le chemin de... Le chemin dans Illusiopolis jusqu'à arriver à... Vous savez, l'espèce de passerelle un peu avant preuve d'existence. Là où on avait affronté Luxor des Saïs. Et vous avez des tonnes de bon sang de simi dans cette zone-là. Mais normalement, ça devrait être bon pour ça. Je suis content que ça se passe vite, parce que ça a plu aussi les choses. C'était littéralement genre le premier, le troisième ennemi que j'ai tabassé. Donc, normalement, ça devrait être bon. Sauf si je me suis planté et soit que j'en ai raté un, soit que c'était mat et pas nébuleux. Mais je croyais que j'avais fait attention. Donc, on va voir. Nous allons bien vérifier, mais c'est pas de bol d'avoir raté cela. Faut dire, les carapassons et les androids, on en affronte genre des tonnes pendant la bataille des 1100 coeurs. Mais aucun n'a le droit de vous donner des éléments de synthèse. C'est nul. Allez, Mog. Prends ça. Non, toujours pas. Waouh, qu'est-ce que j'ai raté ? Ou est-ce que j'ai confondu ? Il a la gemme grondante, mais il n'a pas la... Est-ce qu'il m'a donné du mat, l'autre ? Ah non ! Crétin. Waouh, j'ai même pas dû faire attention à ce qu'il m'avait donné, alors, cet imbécile. J'en suis un gène et ils vont déjà s'en venir pas. Mais quel crétin ? Est-ce que j'ai dit samouraï, au final ? Ou est-ce que j'ai dit assassin et j'ai juste traduit ça par samouraï ? Parce que non, il nous a donné du mat, justement. J'ai confondu. Je l'ai confondue au temps, j'en suis navré. Ah, donc non, il nous faut des ninjas assassins. Et les ninjas assassins, il y en a surtout avant preuve d'existence et après. Donc, ouais, je suis à combien pour gagner un niveau supérieur ? J'aurais bien aimé essayer de craquer une petite suprême pour tenter d'obtenir les différents... Enfin, pour obtenir un niveau supérieur et avoir vol plané. À nouveau, pas pour l'utiliser en combat, j'ai décidé de m'en passer jusqu'au post-game. Mais au moins pour le principe. Suprême, il n'en manque qu'un, c'est pas nouveau. Et... Ouais, non, je vais... Pourquoi je suis sur Vaillant ? Je m'en fiche de Vaillance. 6 000, non, je vais gagner un... Bon, on verra. Si je suis niveau 50, je m'en moque, en fait. Mais d'un autre côté, je n'ai rien à gagner de réel. Bref, de toute façon, je ne vais pas utiliser Suprême là. C'était juste pour gagner le niveau supérieur et puis on verra bien. Donc, ici, nous avons plein de ninjas assassins. Quack. Ah, mince ! J'avais oublié, j'ai toujours les éthers. Aïeux. Bon, cette fois-ci, je ne suis pas fou. Je veux dire, je suis fou, mais oui. C'est bien une... Et on va aussi remplacer immédiatement les éthers. Je veux dire, je viens d'en gâcher un, c'est horrible. Je ne pourrais jamais en passer. Je ne sais pas combien j'en ai, j'en ai peut-être une trentaine. Mais vous ne vous rendez pas compte, cette perte me détruit le cœur. Aussi, je ne sais pas, j'en ai pas trop parlé puisque l'inconvénient, c'est que je ne peux pas réagir à chaque scène sans mettre pause et rallonger considérablement le processus. Mais le coup de Mickey qui dit, non, on n'a pas peur des ténèbres. Enfin, on a peur des ténèbres, mais on ne les déteste pas. Ça fait vachement en contradiction avec la manière dont les ténèbres tendent à être traitées comme une force maléfique de base. Au lieu d'être juste une force neutre qui est utilisée pour le mal parce que c'est plus facile. Aussi, il y a le fait bien entendu que Sora se met à dire, vous n'existez pas, ce qui fait vachement moche. Je veux dire, c'est un être vivant, donc techniquement il existe, cette histoire de... Enfin bref, c'est bizarre pour moi. Et le voilà enfin, l'oréchal plus, le cristal de sérénité, l'illusion manifeste. Ce sont toutes les récompenses pour avoir complété la collection. Donc désormais, nous avons 6 oréchal plus et la seule chose qu'il nous faut pour obtenir le dernier, c'est de faire les maudites coupes, bien entendu. Alors, techniquement, normalement on a débloqué la dernière, mais pour ça, je crois qu'il faut faire quand même ces deux-là. Donc on va en faire un petit peu. Et on va bien voir ce que ça donne. Alors la coupe serveur, normalement, ne devrait pas être un problème puisque je suis beaucoup plus haut niveau. L'eau devrait déjà être plus intéressante et la dernière, c'est là où la question va se poser. Donc on a droit à des fusions, qu'est-ce que je demande moi ? Donc en combat seul aussi, c'est... Traditionnel, quasi. En fait, non, on était avec Donald Dingo la dernière fois. En général, ce n'est pas vraiment... Très difficile. Oh, toi, tu as juste évité tout, bien sûr. Allez, meurt. Je me moque des scores ou des orbes. Je veux juste les récompenses pour que ça soit fait. Et la manière la plus rapide que je connaisse, c'est juste de leur bourriner la tronche avec ça. Techniquement, je suppose qu'une autre Keyblade aurait été meilleure. Probablement emblème de héros, ce qui aurait été très adapté. Mais tant pis. Je suis vraiment pas là pour me compliquer la vie. De toute façon, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, mais je suis presque sûr que les récompenses sont nuls. Donc si vous trouvez ça vachement nul art, la manière dont je m'y prends là tout de suite, je suis vraiment désolé. Mais d'un autre côté, ils sont niveau 30. Enfin, le niveau recommandé est 30. Mais si ça peut vous rassurer, je ne vais pas pouvoir le faire pour le prochain. Je n'ai plus de haine fait. Ce qui est stupide. Je voudrais peut-être dû les garder pour les autres, mais j'ai des éter... Oh non, pas eux. Je déteste cet ennemi qui... Je crois que c'est le Grenadier. Parce que principalement, il tend à avoir beaucoup de frames d'invincibilité. Et ses attaques ne peuvent pas être parées, ni par sûrement évitées. Oh non, ils sont dans les ténèbres. C'est vrai que j'ai mon pseudo... Mon pseudo aimant. C'était pas un très très beau coup de bol. La première attaque qu'il a fallu qu'il fasse, lui, c'est la boule de feu. Voilà, j'ai récupéré mes MP. Mode double score activé. Parce que j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est aléatoire. Oh, ça va. Il faut dire, c'est un peu ça. Tu prends un ? Mais c'est sûr que ça. Bref, rematch contre le Cerber. Rien de spécialement intéressant. Le Cerber était un peu... Ouais, ok, c'était pur à rien. J'aurais pas dû prendre cette petite guide-là du tout. Je crois que quand je l'affrontais, en fait, l'un de mes problèmes, c'était que le Cerber est vachement lourd à tomber dans les temps répartis. Parce que si vous êtes à faible niveau, j'aurais bien des mecs qui me proposent sa commande réaction, vu qu'elle est pratique pour lui défoncer le crâne. Il m'énerve. Quand quelqu'un m'énerve, je lui balance de la poudre. Quoi ? Je suis un malade, moi. Et en récompense, nous avons transformé le Cerber en une sorte de trophée très moche et qui doit être extrêmement mal équilibré. Gère tout le poids se trouve sur l'avant. Et en récompense, nous obtenons le dragon volant, augmente de 20% de l'infg d'attaque alimentaire de feu et un cristal de sérénité. Comme vous pouvez constater, ce ne sont pas des récompenses absolument monstrueuses. Je veux dire, elles ne sont pas mauvaises. Mais au niveau 30, on va juste regarder le bâton rapidement par principe. Bravo. En fait, je m'attendais à ce que ce soit le deuxième si vous savez, Sora, Donald, Dingo, sauf que dans le menu, ce n'est pas cet ordre-là pour une raison quelconque. Bref. Ah oui, non, c'est parce que c'est moi qui ai l'équipe différente. Bref. Il faut reconnaître qu'il a quand même une bonne puissance. Mais je crois que j'ai le bâton de chamane très vite qui est meilleur de toute façon. Donc, ouais. Donc, Sora, Combat Soul, il peut recourir aux invocations. Ouh. C'est vrai que, exactement, je n'ai pas utilisé les fusions, mais bon. Oh, les invocations. J'adore les invocations. Directement, je sais que Stitch est plutôt bon, mais c'est vraiment le seul dont je me préoccupe. Je ne sais plus si je les ai toutes. Peut-être. De toute façon, je vais probablement y aller beaucoup moins YOLO, taper, 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 taper. Mais, ouais. Enfin, je veux dire, YOLO aimant, puis taper comme une grosse brute. Le truc, c'est que je... Ah non, on n'a pas de timer sur celle-là, donc je peux prendre mon temps. Il faut observer, il y a un temps limité, ce que je trouve absolument stupide. Oh. Alors, lui, je vais me débarrasser de lui immédiatement parce qu'il m'énerve. Eux, ils ont explosé, ce qui est... pas très gênant. Tellement, il y a une commande réaction qui permet de pouvoir les faire exploser avant. Genre, vous les arrachez du sol et vous les jetez contre. Mais, bon, je ne l'ai pas fait. Par contre, eux, ils sont trop lourds. Je n'aime pas les samouraïs. Oh, crotte, j'étais trop là. Les samouraïs, ce sont des berserker, mon cher. Ah non. A cause de ça, justement. Ils aiment utiliser des attaques lourdes d'Aignes qui les rendent invincible pendant un long moment. De toute façon, ils ont un pseudo bouclier, donc par défaut, ils sont lourds. J'ai pris bien cher, malheureusement. Au pire, j'ai des potions. Vous savez quoi ? Hop. Il reste que mon ami, le sniper. Mais pendant ce temps, je viens récupérer déjà le tiers de mes MP. attention, des bons sens de cochonneries. Oh, méchante. Et cochonneries de ça. Et à partir du moment où je n'ai pas du tout... Oh, tiens, ils sont immunisés au rocher. Ça dure combien de temps votre cochonnerie de... Je te poursuis avec des mains brillantes. c'est leur attaque que je déteste le plus principalement parce que, voilà, vous les voyez venir mais vous ne pouvez rien faire de réel contre. À part utiliser de la magie. Peut-être, enfin, peut-être parade mais j'en suis même pas sûr en fait. Donc, vous êtes obligés d'attendre. Et je trouve ça nul. Et tapez, tapez, tapez. Waouh. Pas mal. Je regrette qu'il n'y ait pas une sorte de vol de vie ou équivalent en mode, vous savez, vous récupérez des PV quand vous tuez des gens. Et vous, je vous déteste ultra cordialement. Alors, le fait qu'il y en ait deux est encore pire. Voilà, lui on va le laisser tout seul dans son coin. Waouh, je suis... Oh, j'ai tiré les deux. C'est le pire quand ils sont à deux cases de distance bien entendu. Ah bah si, il s'est pris le rocher qui l'a tué pour lui. Bah écoutez, tant mieux. Oh. Oh oh. L'autre problème des berserkers c'est que, voilà, ils tendent à utiliser des grosses attaques qui durent dix ans qui vous bloquent pendant très longtemps. Et là aussi, le système d'objets qui est vraiment pourri puisque bien entendu, si je veux me déplacer et aller dans le menu des objets en même temps, je suis un peu obligé d'utiliser mon autre main. Ah, ça y est, là maintenant j'ai été chopé par cette attaque donc je peux attendre une demi-heure qu'il est fini. Ah, les berserkers sont tellement lourds pour le simple principe qui font ce qu'ils veulent. Bref, final. On est en final. On est en final. J'ai tout mes MP. Ah oui, c'est Hercule. Hercule peut être vachement violent donc méfiance. Je suggère deux combos et ensuite vous vous arrêtez. Cependant, si Hercule peut être vachement violent, il est aussi super nul. Donc, essayez de rester un peu essentiel. Je me souviens qu'il n'a pas tant d'attaque que ça. Ah, il a son espèce de gros coupons en face de lui. Voilà. ça. Il a une sorte d'attaque où il va sortir son épée et tourner sur lui-même et il a cette espèce de charge. Le fait de parer ses coups semble pas faire grand chose. mais je crois qu'il fait très très mal. Le truc, c'est que c'est une blague de manière générale parce que ses coups se voient venir. Il n'en a pas beaucoup et je ne sais pas. Ils n'avaient probablement pas prévu de s'embêter beaucoup avec Hercule. Et notre récompense pour cette coupe qui fut très passionnante est le bouclier Genji ainsi qu'un Nanodonix qui est quand même vachement pas très très bon. Et là, le bouclier Genji c'est quelque chose que j'aurais pu avoir un tout petit peu plus tôt mais ça reste niveau 45. Donc pas le genre de truc que vous chopez en mode oui j'arrive niveau 40 et yuhu. Donc Dingo. Bouclier Genji 6 de puissance qui est quand même plutôt sympathique. Et il a soin amical ce qui est pas si mal pour Dingo en toute honnêteté mais je préfère encore le recueil Akashic. Voilà. Et maintenant vous voyez il y a un nouveau piédestal. Coupe de la Destiny au 55. Pas de règle particulière. Alors je pense qu'on va le tenter la prochaine fois parce que là ça a duré quand même un petit peu. C'était pas appartement intéressant je vous l'accorde mais hey il faut bien le faire de toute façon un jour ou l'autre. Donc dans le prochain épisode nous allons nous occuper de la dernière coupe en espérant pouvoir la passer. Je veux dire je suis pas niveau 55 mais à nouveau j'aurais pas dit non à gagner le niveau 49 donc peut-être qu'on va faire un arrêt d'abord à la tour de Yensi parce qu'elle doit être débloquée désormais pour juste la revisiter essayer de voir si je peux pas donner à Soir sur le niveau 49 ce qui est très certain donner à Suprême un autre niveau également juste pour le principe 2 et si j'y arrive tant mieux si j'y arrive pas tant pis mais je me sentis un petit peu plus serein avec et je pense que ce sera déjà pas mal donc d'ici là Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada